... Bonsoir à tous, bonsoir au public de tous les quartiers. Ce charmant public est avec nous ici, dans cette salle. Merci de regarder la FTV, la télé sans filtre. Vous êtes à La Réunion et vous connaissez le programme. Et c'est du lundi au jeudi, à partir de 20... C'est la même chose, c'est dit, je répète, mais je le répète. À partir de 20h30. Public... Bienvenue à La Réunion ! On dit très souvent que le linge sale se lave en famille. Souvent, le linge brûle en famille. On s'est gâtés. Et aujourd'hui, le sujet, c'est jalousie malsaine. Par contre, ça, c'est entre frère et sœur. Normalement, ton frère ou ta sœur, c'est ton ou ta meilleure amie. Quand tu as une sœur, franchement, vous avez les meilleurs souvenirs ensemble. Vous grandissez ensemble. Mais il y a des personnes pour qui ce n'est vraiment pas le cas. Et la jalousie, pour le coup, elle est vraiment malsaine. Qu'est-ce qui a créé cette tension ou cette situation malsaine ? Pourquoi un frère et une sœur peuvent avoir une jalousie, mais pour venir à une émission, c'est que c'est vraiment grave ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui a créé ça en tout cas ? C'est beaucoup de questions, c'est flou dans ma tête. Mais pour avoir la réponse à toutes ces questions que j'ai citées là, c'est vous, ça, moi. On vous a dit quoi ? Merci, merci d'être à La Réunion. Vraiment, merci d'être à La Réunion. Merci pour cette intro. Et puis, jalousie malsaine entre frères et sœurs. On en parle avec Ismaël Sissé, étudiant entrepreneur, qui arrive maintenant. Je suis heureux de bâton avec nous. Ismaël Sissé, étudiant entrepreneur. Tu étudies et tu entreprends. C'est un grand Ismaël. C'est un grand boucantier. Tu as travaillé chez nous ? Bon, peut-être. On ne sait jamais. Très bien. Il n'est pas seul, peut-être qu'on a un autre boucantier qui va venir. Non, une boucantière, elle est caissière, donc elle est vraie, peu de boucantière, si elle est caissière. Si la caisse n'est pas prévu. Regarde-là, si la, voilà, elle a la caisse là. On applaudit pour Kipré-Marie-Laure. Ismaël, comment définirais-tu ta relation avec tes frères et soeurs ? Bon, déjà en général, c'est une relation... Déjà, je n'ai pas vraiment vécu dès le début avec eux. D'accord. Voilà, je n'ai pas vécu dès le début avec eux. Pourquoi tu n'as pas vécu ? C'est quoi le truc ? Bon, je suis issu d'une mère et d'un père. Je suis le seul enfant en fait. D'accord. Voilà, c'est après la séparation de mes parents. Mon père s'est remarié, ma mère aussi s'est remariée. Et j'ai deux enfants là-bas. Voilà, je suis au milieu d'une mère avec quatre enfants et d'un père avec trois enfants. D'accord. Donc du coup, tout a basculé en fait, parce que je me retrouve là avec une mère qui a d'autres enfants. J'étais au milieu d'eux. Après aussi, je me retrouve avec un père avec d'autres enfants. Et j'ai remarqué que lorsque j'étais avec eux seul, j'avais une façon de vivre avec mes parents. Voilà, mais du coup, après la séparation, ça a vraiment été très compliqué pour moi de vivre avec ça en tête. Donc je détestais en fait. Je détestais tous mes frères et soeurs. D'accord. Fais attention à ton micro quand tu parles. Quand tu dis tout tes frères et soeurs, le problème, c'était surtout côté paternel, côté maternel ou les deux côtés ? Bon, je peux dire les deux côtés. Tu peux pousser un peu. D'accord. Un peu au bout pour nous dire comment ça se manifeste. Quand tu les retrouves, quand tu es du côté de ton papa avec tes trois frères et du côté de ta mère avec tes quatre frères, qu'est-ce qui se passe ? Comment tu manifestes cette affaire ? En majorité, j'ai duré, après la séparation, j'ai duré un peu avec maman avant de venir du côté de mon papa. D'accord. Donc quand je suis venu du côté de maman, ça a beaucoup été difficile. Parce que son mari et moi, d'abord lui et moi, il n'y avait pas trop d'affinités. Donc je me mettais du côté des mamans. Même du côté des mamans encore, j'ai remarqué qu'il y avait une grande différence. Elles s'approchaient plus en fait de ses enfants parce que je considère que je vivais chez eux. Donc du coup, elles s'approchaient plus des autres que de moi. Chose que je n'avais jamais vécu avec elles. Donc j'ai commencé à ne pas aimer en fait. Quand je vois le visage d'un d'entre eux, ça m'énerve. Carrément. Mais au début, elle a voulu qu'on soit proche parce que je peux dire, là-bas, je suis un peu du côté du grand frère. Elle a voulu me rapprocher un peu d'eux. Au départ, c'était un peu facile. Mais quand ils ont commencé à grandir, ça a commencé à devenir autre chose. C'est toi qui n'as jamais accepté d'avoir des frères. C'est toi qui n'as jamais accepté. C'est pour ça, parce que lui, il voulait être en train unique. Tout seul, tout le temps. Voilà. Je n'ai jamais accepté parce qu'il y a des choses qu'elle n'a plus voulu me donner. Bon, qu'elle n'a plus eu la possibilité de me donner à cause de... Comme quoi ? Je prends l'exemple. Avant, ma mère m'achetait tout ce que je voulais. Voilà, tout ce que je voulais. Attends, tu es un bruit gâté. Donc, quand j'ai dit tout ce que je voulais, du moment où je suis arrivé là-bas, la première chose que j'étais, j'avais eu le BPC. Donc, elle m'avait promis, depuis même avant que je vienne là-bas, après mon BPC, je t'offre un ordinateur. C'est par là que ça a commencé. Je t'offre un ordinateur. Donc, du coup, après le BPC, elle me fait savoir qu'elle ne peut pas me donner l'ordinateur parce qu'elle a d'autres charges avec les autres, mes petits frères. Donc, du coup, moi, ça m'a cassé parce que là, je me suis dit que j'étais encore adolescent un peu, mais ça m'a démoralisé à cause d'eux, je n'arrive plus à voir ce que ma mère m'avait promis. Donc, à cause de ça, même, tellement que l'attention montait entre moi et puis, j'ai été même à... en son absence, à frapper même le plus petit, à frapper, mais jusqu'à vouloir même lui faire quelque chose de mal. Frapper qui ? Le plus petit de mes petits frères, oui. D'accord. Mais moi, c'est sûr, c'est évident que ça vient d'un sentiment où tu te sens délaissé. C'est clair. Mais est-ce que tu en as parlé à ta maman ? Bon, je n'ai parlé à ma maman, mais c'est la même réplique. Tu sais, c'est la vie, il faut te mettre avec tes frères ou bien tu iras du côté de ton père. Donc, en fait, je sentais qu'il y avait un sentiment comme si... de l'abandon, en fait. Sinon, elle me fait savoir que reste tranquille avec tes frères ou sinon tu iras chez ton père. Moi, ce sont des paroles qui ne me plaisaient pas du tout. D'accord. Voilà, donc après, je repars. D'accord. Après tout ça, je repars du côté. Et quand tu as frappé le petit frère, qu'est-ce que la maman a dit quand elle est venue ? Bon, je l'ai menacé de ne pas dire à la maman. Sinon, s'il y a... Tu l'as frappé pour le vrai, en fait ? Oui, je l'ai frappé. Tu l'as frappé ? Et quand je l'ai frappé, je lui ai dit s'il raconte ça à maman, quelle histoire je vais le frapper ? Il avait quel âge ? Il avait 6 ans, 7 ans. Et toi, tu en avais combien ? À ce moment, il avait 12, 13, 13 ans comme ça. Waouh ! D'accord. On va revenir sur toi ? D'accord. Les histoires de famille recomposée, c'est compliqué. C'est ça. C'est ça qui arrive. En fait, je pense que c'est ça même le sujet pour lui-même. C'est surtout ça, famille recomposée. Oui, oui, oui. Qui prit, Marilo ? Jalousie entre frères et sœurs, ça se manifeste comment chez toi ? Bon, chez moi, c'est pas... Je peux dire qu'on a... Dans les prémices, il a dit qu'il avait... Il est enfant unique. On a la même histoire. Mais en fait, c'est pas avec mes frères, mais c'est avec ma sœur Itoui, de même mère. D'accord. Voilà. Le frère de même mère ? Oui, ma sœur, ma sœur. Ta sœur de même mère. Voilà, de même mère. Parce qu'elle est seule là-bas aussi. D'accord. Donc, quand on se retrouve, on est deux chez la maman. Donc, dans les années 93-14, j'ai fait la connaissance de ma mère, que je ne connaissais pas, toute petite. Et du coup... Tu ne connaissais pas ta maman ? Non, je ne la connaissais pas. Donc, tu étais avec qui ? Quand j'allais faire sa connaissance, j'ai passé en troisième. Oh. Tu étais avec qui ? Mon père, à Beauville. Ok, d'accord. Avec le père. Je suis restée tout le temps avec mon papa et ma mère adoptive. Donc, quand je suis allée faire la connaissance de ma mère, et c'est comme cela, j'ai trouvé ma petite sœur. Donc, et ma mère, chaque fois, elle faisait mes reloges, ma fille. Voilà, elle est toute jeune. Elle passe en troisième. Elle va passer le BPC. Par contre, toi, tu n'es pas... Ton père, du côté de ton père, on ne t'a pas mis à l'école. Donc, ça a créé une jalousie entre ma sœur, Eutérine et moi. Donc, du coup, elle fuguait. Elle quittait même la maison. Elle ne donnait même pas... Elle ne disait même pas ce pourquoi elle quittait la maison. Et elle était toujours mécontente. Alors qu'en son temps, elle était très petite. Elle avait, je crois, 15 ans. 15 ans, 14 ans. Ce qui a fait même qu'elle a pris une grossesse. C'est l'âge le plus dangereux. Voilà. C'est 12 ans, 13, 14 ans, c'est dangereux. Elle aussi, elle a quitté aussi la famille de son papa et on s'est croisés dans la même année chez maman. D'accord. Toutes les deux, vous ne connaissiez pas votre maman. On ne se connaissait pas. Elle, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas ma mère non plus. D'accord. Donc, quand on s'est croisés en 93, 94, par là, c'est là, on a fait connaissance. C'était quoi ta relation avec ta sœur ? Avec ma sœur ? Ce n'était pas trop ça. Parce que, déjà, quand maman faisait mes éloges, que ma fille intelligente, elle s'exprime bien en anglais, ceci, cela, je crois qu'elle va être très longue. Bon, beaucoup d'éloges, beaucoup de choses. Alors que ma petite sœur, elle, de son côté, du côté de son papa, on ne l'a pas scolarisé. Il n'a pas de niveau. On savait qu'il était frustré. Est-ce qu'à ce tâche-là, tu comprenais en fait ? Oui, moi, je comprenais. J'avais de la peine. Parce que, moi, je dis, peut-être que la maman, elle peut dire des choses, mais si toi, en tant que sœur, tu sens que c'est déplacé, tu peux, par exemple, parler à ta sœur de telle sorte qu'elle ne se sente pas. Bon, je ne pouvais pas trop parler là, parce qu'on avait aussi trouvé une maman qui était un peu catégorique. D'accord. C'est qu'elle dit, personne n'ajoute quelque chose. D'accord. C'est-à-dire, quand elle dit, c'est mauvais, nous, on n'a pas le droit de dire, ce n'est pas... D'accord. Je ne savais même pas que j'avais une sœur et que j'allais la trouver chez maman. D'accord. Ça a été une surprise pour moi. Quel sentiment as-tu ressenti venant d'elle ? Ressentiment de joie. Venant d'elle. Toi, tu es en joie. Venant d'elle, bon, oui, elle était en joie. Elle était en joie. Quand elle m'a vue, c'était le début. Là, maman ne bavadait pas trop. D'accord. Mais c'est au fil des temps, maman a commencé. Au fil des temps, au fil de combien d'années ? Non, non, pas donné. Je vais dire des mois. D'accord. Parce que c'était des vacances. All right. Parce que je ne suis pas restée avec ma mère. Je suis allée juste pour faire sa connaissance. D'accord. Et après, j'ai quitté. Quand les vacances sont finies, je suis retournée à Beauvue. D'accord. Donc, tout le temps qu'on a fait dans ce lastre temps-là, ce n'était pas ma petite sœur et moi. Ce n'était pas bon. Tu as senti la déchirure. Voilà, voilà. J'ai senti. Non seulement, vous étiez déjà éloignée depuis. Voilà, depuis. Mais tu as senti encore cet événement se creusait entre vous. Est-ce que tu as fait quelque chose pour gérer la situation ? Bon, je n'ai pas pu faire quelque chose parce que je ne pouvais rien faire. C'est ce qu'elle disait que sa mère était catégorique. Maman était très catégorique. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'on doit accepter. Mais ta sœur était jalouse à quel point ? Est-ce qu'il y a une histoire, un souvenir comme ça où elle avait fait quelque chose ? Bon, souvent, je l'attendais dire. Bon, en fait, elle se plaignait. Elle se plaignait d'elle-même, de la famille de son papa. Et en même temps aussi de moi, elle disait que moi, mon père ne m'a pas scolarisé. Par contre, ma sœur a eu un bon père. Lui qui l'a scolarisé. Et aujourd'hui, elle est intellectuelle que moi. Et puis bon, souvent, elle en parlait et puis elle m'humurait parfois. Ce n'était pas joli à voir. Je n'étais pas à l'aise là. D'accord. Mais est-ce que vous êtes déjà... En fait, cette jalousie, elle est allée jusqu'où ? Est-ce que vous vous êtes déjà battue ? Vous êtes déjà... Bon, non, on ne sait pas. On ne s'est jamais battue. On ne s'est jamais battue. Mais bon, comme je viens de le dire, après, je l'ai fait à soi pour lui parler. Très bien. Si tu n'es pas allée à l'école, ce n'est pas une fin en soi. Parce que demain, on ne sait pas ce que demain te réserve. Parce que d'ailleurs, même moi, je n'étais pas trop maman. À voir l'affection de mai, je n'avais pas connu ça. Donc, ça ne me disait rien. Je disais... Tu es habitué à ton père. Voilà. Que j'aime jusqu'aujourd'hui, que j'adore beaucoup. J'aime beaucoup papa. Donc, je disais que monsieur, là, moi, je retourne à Yopo, à des choses, comment dirais-je, à Beauville. Puisque c'est là-bas, mon père était, c'est là-bas, il était en fonction. Donc, je ne pourrais pas faire quelque chose. Quand vous êtes venue retrouver... Maman, désolée. Quand vous êtes venue retrouver maman, elle était mariée ? Elle s'était mise avec quelqu'un ? Non, non, non. Elle n'était pas avec quelqu'un. Elle était seule. Donc, c'était un peu le comportement d'une femme seule. D'accord. Alors, la toxicité, ce qui te fait mal dans ça, c'est ces fugues. Le fait qu'elle quitte la maison de temps en temps. Sinon, au-delà de ça, aucune bagarre. Non, aucune bagarre. Mais ça créait beaucoup de choses. Ça créait beaucoup de choses. Quand tu dis que ça créait beaucoup de choses, donne le détail de ça. Oui, quand je dis pas avec moi, mais avec maman. Avec maman, d'accord. Parce que quand elle fuguait, souvent, elle rentrait tôt le matin. Il y a eu tellement de choses où maman m'a soulevé une casserole d'eau chaude, une eau bouillante qu'elle essayait de verser. Heureusement, si elle ne s'était pas jetée par terre, elle aurait la peau aujourd'hui. Elle aurait brûlé sa fille. Voilà. Donc, j'ai vu qu'à cause de moi... Je pense que c'est un moment que la relation est plutôt fixe. Oui, oui, parce que je vous l'ai dit, est-ce que aussi tu ne penses pas que le fait que la relation avec ta soeur soit malsaine n'est pas la faute de ta mère ? Parce que, quelque part, elle n'a pas arrangé les choses. Une mère qui réunit deux enfants, deux soeurs qui ne se connaissent pas, quand elle a des propos assez discriminatoires, parce que toi, tu es limite intelligente, l'autre ne l'est pas, est-ce que tu ne penses pas que le fait que tu as une relation malsaine avec ta soeur vienne de ta mère ? Bon, après, ça a commencé à me déranger. Et puis, bon, j'ai regardé, j'ai dit, bon, comme je ne suis pas avec elle de toutes les manières, elle ne va pas me manger, il faudrait que je lui dise quelque chose. Exactement. Je lui ai dit, maman... Tu vas parler à ta mère. Oui. Très bien. En réalité, ce n'est pas parce que l'autre n'est pas à l'école qu'elle n'est pas intelligente, elle n'est juste pas à l'école. Je lui ai dit de m'excuser, mais qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire parce que je ne veux pas avoir d'histoire avec ma petite soeur. Parce que là, elle a commencé à me bouder. Moi, en son temps, j'étais le genre de personne qui n'y parlait pas beaucoup. Donc, celle-là, ça a commencé à me déranger un peu. Et puis, je l'ai fait à soi pour lui dire qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire. D'accord. Et que je n'étais pas venue ici pour ça. Et comme je ne l'ai jamais vue et que je ne la connaissais pas, la raison pour laquelle je suis venue pour faire sa connaissance, je ne savais pas que j'avais une soeur. C'est ta seule soeur ou au niveau de ton père? Oui, au niveau de ma mère. Non, oui, au niveau de mon père, j'ai deux soeurs et trois frères. Mais là-bas, tout va bien. Non, tout va bien là-bas. D'accord. Donc, c'est juste au niveau de... Voilà. Côté de la maman, c'est ce qui ne va pas. Voilà. Ça, ça date, ce que tu disais, ça date de... En tout cas, il y a longtemps, des années en arrière. Ça fait un bail aujourd'hui. Je suis presque son Dieu. Les choses ont été arrangées. C'est surtout ça. Parce que je me posais la question par rapport à ça. Ça reviendra. Mais en tout cas, ça va venir de... Comment est-ce que tu as réussi à arranger cette relation-là? Qu'en est-il de la relation avec ta soeur aujourd'hui? Ok, comme je... Est-ce qu'elle est toujours malsaine ou pas? Non, on ne va pas se tester. Ah, d'accord. On va aller doucement. On va marquer. Un instant de pub et puis, on revient tout à l'heure. Merci. Merci, merci de nous suivre. C'est La Réunion et on est de retour de la pub. Donc, le sujet, c'est jalousie malsaine entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs. Tu n'as pas de frères et sœurs, mais entre frères et sœurs. C'est toi qui as dit entre frères. C'est qui as su entre frères. Entre vous. Entre vous. Donc, toi qui prêts... Tu as frappé... Pardon, Ismaël, autant pour moi. Tu as frappé... Le petit frère de 6 ans. En fait, toi, j'ai l'impression que la jalousie malsaine sénique, c'est entre frères et sœurs. C'est plutôt toi qui est jaloux de tes frères et tes sœurs. Il vient faire ses aveux. C'est un aveu. Oui. Parce que ce n'est pas comme si tes frères et tes sœurs ont fait quelque chose. Déjà, ils étaient petits. Si c'est toi le grand frère... Non, mais là, c'était le début. Le plus grand, d'accord. C'était le début. Est-ce qu'il faut faire des choses ? Bon, comme je l'ai dit, ça, c'était au départ chez maman, en fait. D'accord. Donc, du coup, après, vu que je n'arrivais pas à supporter là, je vais chez mon père maintenant à l'âge de 15 ans, 16 ans. 15 ans, 16 ans. Et là, je vais. J'arrive chez papa aussi avec sa nouvelle femme. Puis, leurs enfants, mes frères. Frappe là-bas aussi. Donc, du coup, là, en premier jour, on me présente « Ah, ce sont tes frères. » Parce qu'ils sont trois. Une fille, deux garçons. Ce sont tes frères. D'accord. Au début, j'essayais de résoudre les choses avec maman. D'accord. Voilà. Pour éviter aussi les mêmes choses chez papa. Donc, on me met dans la même chambre avec mon frère qui a à peu près la même tranche d'âge que moi. Parce que j'avais 15 ans, 16 ans. Lui, il avait 14 ans. 15 ans aussi. 14 ans du moins. Donc là, c'était quelqu'un. Bon, c'était quelqu'un où on avait la même tranche d'âge. Donc, du coup, on faisait à peu près la même chose. Donc, on dort dans la même chambre. Et là, au départ, j'essayais de me familiariser avec lui. Mais j'ai eu l'impression que lui, il vivait seul dans la chambre. Quand je suis venu… Tu lui as pris son espace. Je lui ai pris son espace. Parce qu'on vivait dans la chambre. Ce sont des lits superposés. Voilà. Lui, il était en haut, moi, j'étais en bas. Donc, du coup, Avant toi, ce n'était pas de superposés, c'est parce que tu es arrivé qu'ils ont mis le superposé. Voilà. Donc, je considère. Parce que j'ai entendu une conversation entre lui et papa. Je suis quitté à l'école. Je suis rentré. Et il était entendu à papa que, avant mon arrivée, ses camarades venaient lui rendre visite dans sa chambre aussi. Ils étaient dans sa chambre. Et depuis que moi, je suis venu, il n'a même pas d'espace pour pouvoir recevoir ses camarades. Parce qu'un moment, il avait mes affaires aussi là-bas. Et il m'a même traité de voleur parce qu'il avait perdu, supposant d'après lui, il avait perdu une montre. Et depuis que je suis arrivé, il ne retrouve plus ces choses. Donc, quand j'ai entendu ça, sachant que c'est faux, moi, ça m'a énervé en fait. Ça m'a énervé, mais je n'ai rien dit directement. Quand il est parti, mon père m'a appelé après. Ah, il y a ton frère qui dit qu'il a perdu sa montre. Et j'avais l'impression qu'il prenait en fait sa défense. Qu'il prenait sa défense. Il pouvait me poser la question, je me dis, ah, est-ce que tu n'as pas vu la montre ? Mais la phrase dont la question a été posée, j'avais l'impression que c'est comme si c'était moi que j'avais pris la montre. Il était d'accord que c'est toi qui as pris la montre ? Voilà, il était d'accord que c'est moi qui as pris la montre. J'ai l'impression aussi que toi aussi. J'ai l'impression que tu as beaucoup d'impressions. Tu as l'impression très facile. Donc, du coup, là, ça m'a énervé et c'est depuis ce jour-là où j'ai... Quand ça t'a énervé, comment t'as réagi ? Je n'ai pas réagi directement devant lui. D'accord. C'est vers mon frère que je suis parti. Et je lui ai posé la question. J'ai entendu une conversation avec papa, tu lui disais que j'ai pris ta montre. Est-ce que j'ai l'air d'un voleur ? Bon, là, vu que c'était la même tranche d'âge, il a essayé de répliquer aussi par les paroles et là, je l'ai giflé. Parce que je suis le plus grand, je suis son grand frère. C'est le coup facile. Voilà. Franchement. Et là, mon père m'a frappé. Voilà, il m'a frappé pour me faire comprendre raison en fait. Tu as bien frappé ? Oui, il m'a bien frappé. Bravo. Mais là, je lui ai dit... Franchement, chapeau à ton père. Si j'étais là, j'aurais mis un coup. Il m'a frappé. Bon, quand il m'a frappé, j'étais sous l'effet de la colère encore tellement... Tu as répliqué ? Non, pas répliqué. Je lui ai dit pourquoi je faisais ça en fait. Je lui ai dit clairement parce que j'étais seul. C'était pas devant mon frère. Dieu m'a effrayé qu'il n'était pas devant mon frère. Donc, il m'a frappé. J'étais seul avec lui. Maman, sa femme n'était pas là. Et après, maintenant, il m'a fait asseoir. Il m'a posé des questions. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça ? Et là, je lui explique. Et maintenant, il essaie de me faire revenir la raison pour dire non. Ce que maman m'avait dit de l'autre côté, c'est la vie. C'est comme ci, c'est comme ça. Donc, du coup, j'ai dû comprendre. Mais j'ai boudé mon frère pendant près de trois mois. On vit dans la même maison, on dort dans la même chambre mais on ne se parle pas. Donc, du coup, j'étais en terminale et à la veille du résultat de l'examen, voilà, il y a un moment qui avait eu un malaise. Et puis, il a dit, maman, je lui ai posé la question de ta maman. Il a dit oui. Il a dit oui, d'accord. Et il lui ai posé, il a dit, et il m'a dit, s'il te plaît, viens parce qu'il est seul. Papa était au boulot. Les autres, ma petite-sœur, elle était trop petite. Donc, au départ, je ne voulais pas. Mes amis ont dit, ah, il faut partir, c'est normal, c'est normal. J'étais un peu grand, donc j'ai compris. Je suis rentré, on a essayé de voir un peu qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai appelé papa, je lui ai dit, il est rentré du travail. Et là, on était ensemble. Moi, papa, maman et lui, chose que je ne voulais même pas voir ça un jour. On était ensemble, autour de maman, et puis, on était en train de voir qu'est-ce qui n'allait pas. Et papa nous a envoyé, nous deux, à la pharmacie. On est partis. Vous êtes allés ensemble. Oui, on est partis ensemble. Arrivé à la pharmacie, on nous a posé la question, d'abord, qui voulait prendre le médicament ? Et ça, il a dit, maman. D'accord. Maintenant, au retour, en sortant, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu sais, le malaise de maman m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est vrai qu'on n'est pas issus d'une mère, mais c'est à toi que j'ai pensé immédiatement quand elle a eu son malaise. Donc là, je n'ai pas répondu. On marchait, il parlait. Mais ça m'a calmé. Ça m'a calmé. Et puis, quand on est arrivés, on a doué le médicament. Maman, je suis ressortie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Je lui ai envoyé un testo pour lui dire, ah, merci beaucoup pour ce que tu m'as dit. Parce qu'il avait parlé de ma maman, en fait. On n'est pas nés d'une même mère, mais je te prends comme vraiment un frère. Donc, je lui ai envoyé un testo. Mais c'est ton frère. Oui, c'est ton frère. Vous avez le même nom, le même patronyme. Donc, quand je lui ai envoyé le testo, il a répondu et là, on a commencé à discuter. Pour la première fois depuis que je suis chez papa et lui, que moi et mon frère on ne discutait pas le testo juste à cause du malaise que maman avait eu. Et là, ça m'a vraiment touché. J'ai commencé à regretter un peu certaines choses parce que là, j'étais un peu grand. Et le lendemain, le jour du résultat maintenant du baccalauréat, j'étais parti, j'ai composé dans mon centre et il était le seul, la première personne à me réveiller. J'ai dit, bonne chance, pour ton résultat. J'ai coulé des lames en fait. Voilà, parce que je n'allais jamais imaginer même qui pouvait me dire ça. Parce que moi, pour moi, de toute façon, je le déteste. C'est comme ça, lui aussi, il me déteste. toi, forcément, tu pensais que le monde même te déteste. Cet enfant s'est senti dans une atmosphère d'insécurité. Je suis parti, quand je suis parti, le jour du résultat, après, il est parti là-bas, dans le centre. Il est parti et il était à côté de moi. Il est parti avec toi ? Non, il est parti me trouver là-bas. J'ai entendu j'ai composé, mais il ne sait pas comment il a fait pour savoir j'ai composé. Il est parti me trouver là-bas. Quand je l'ai vu, j'étais étonné. Et j'ai commencé à avoir un stress. Voilà, un stress, mais il m'a calmé. Mes potes étaient là, ils m'ont calmé. Et puis, lorsque le résultat sorti et que j'ai été admis, il m'a même pris dans ses bras et puis, il a pleuré. Et là, je me suis excusé. Parce que j'avais une joie. Et cette joie, il y a l'impression que c'est cette joie qui m'a poussé aussi à dire beaucoup de choses. Mais je n'ai pas regretté tout ce que je lui ai dit. Je me suis excusé. Ah, tu as dit des choses ? Quand tu as eu le bac, le bac qui t'a pris ? Oui, quand j'ai eu le bac. Tu as dit encore des choses ? Non, je me suis excusé. Je lui ai dit des bonnes choses en fait. Je m'excuse pour tout ce qui s'est passé entre nous. Mais je lui ai dit sincèrement que moi, je ne voulais pas avoir un frère. Ça, je lui ai dit clairement. Voilà. Et tranquille, il m'a dit, il n'y a pas de souci, que lui, il ne peut pas prendre ma place en fait de grand frère. Voilà. Il a dit des propos pour tout le monde. Donc, Marie-Laure, avant de partir à la pub, c'était surtout, la question c'était surtout qu'en est-il de ta relation aujourd'hui avec ta sœur ? Comment ça se passe ? Ça va. Ça va. La relation est bonne parce que après, quand je les ai laissées, elles et maman, je suis retournée à Beauville. Elles ont continué leur vie de tous les jours. Et puis, bon, moi, tout ce temps à Beauville, comme j'étais élève, bon, quand on s'est croisées encore à Bidjan ici, là, elle était mariée, parce que c'est ce que j'explique là, elle s'est vite mariée. Puis, bon. Elle avait déjà eu un enfant assez tôt, c'est ça ? C'est ce que tu as expliqué. Oui, 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 à 14 ans, elle a pris une grossesse. D'accord. C'est lui avec qui elle s'est mariée ? Non, non. D'accord. La grossesse même, ça l'a fatiguée, à l'accouchement, l'enfant n'est pas... D'accord. Voilà. C'est, je crois, deux ans après qu'elle a croisé un autre type. Bon, c'est le concubinage, en fait. OK. Mais bon, après ça, ça allait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on s'entend parfaitement parce que, chaque fois, je lui donnais des conseils. Qu'est-ce que tu en as voulu à tes parents ? Je veux dire, de ce fait. Est-ce qu'une enfant, dans ce genre de situation, cherche quelqu'un à accuser ? Si, si, moi, j'ai accusé son père. Oui. J'ai beaucoup accusé son père, mais bon, il n'était pas là pour que je l'accuse parce que j'aurais appris qu'il était comptable à la cible. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est allé... Pourquoi elle n'a pas scolarisé alors ? Je ne comprends même pas. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est la femme qui était là qui a... Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Parce que ça dépend. Alors que de mon côté, ma mère adoptive, elle m'a tellement bien prise. Je ne peux pas dire le contraire. Tout le monde n'a pas la même chose. Mais elle, chez elle, c'est l'inverse, en tout cas. Voilà. C'est pourquoi il y a eu un peu de jalousie. Sinon, c'est son père-là qui était quand même cadre à la cible. Il n'a pas scolarisé sa fille. Et puis bon, ça a mal tourné aussi de son côté parce que je crois qu'on dit qu'il aurait volé de l'or à Tortilla. Ils l'ont mis en prison. Après ça, bon. Ah bon. Ça, c'est entre guillemets. Mais surtout, c'est à quel moment est-ce que ta relation avec ta soeur ? C'est-à-dire quand tu quittes le moment, c'est elle qui vient vers toi ? Non, non, non. Quand j'ai causé avec maman, et puis après ça, elle et moi, parce que j'ai dit à maman que de ne plus continuer ce qu'elle fait parce que ça me met en désaccord entre ma petite soeur et moi parce que je ne sais pas ce que je veux. Et que mes petits frères qui sont là-bas, qui sont les enfants du papa, on s'entend parfaitement. et on ne peut pas s'entendre. Donc, j'ai essayé de la moraliser, lui dire comment elle devait se comporter avec elle. Et puis, on a continué sur de bonnes bases. Voilà. Donc, ça l'est. Et puis, j'ai pris ma route pour aller continuer mes études à Beauville. Aujourd'hui, tu te dis, toi, tu es mère. Tu as combien d'enfants ? Oui, je suis mère. J'ai quatre enfants. De même père ? Oui. D'accord. Dieu merci pour toi. Bon, je m'en... J'ai trois enfants de même père. D'accord. C'est la dernière qui est là, qui a sept ans. D'accord. On serait tenté de vous demander ou de te demander comment est-ce que tu agirais pour pas que ça se reproduise ? Que les relations soient... Ah, pour ma petite soeur, là. Oui, entre ta fille et ses frères. Oui, c'est vrai. Entre ma petite soeur et moi, bon... Non, je veux dire, entre toi, ta fille, maintenant, maintenant que tu es mère. Parce que les trois premiers. Les trois premiers sont de terre. Non, 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 là, ils ont été éduqués au même niveau. Il n'y a pas... OK. Il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de différence. Comme de la manière... Moi, j'ai grandi avec mon papa et ma maman qui était là. C'est comme ça. On nous a tous éduqués. D'accord. Il n'y a pas... Les histoires de... Ma rate, c'est jamais sorti. C'est jamais sorti. Non. C'est une maman merveilleuse. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mes enfants, je les ai éduqués aussi. Très bien. La plus petite, avec sa soeur aînée, elles sont comme ceux-là. C'est normal. Actuellement, elle vit chez elle. C'est normal. Elle vit chez sa soeur aînée. Chez sa grand-soeur. Oh, c'est merveilleux. Les histoires de famille recomposées, les premières victimes, ce sont les enfants. Vraiment. Les premières victimes. Il faut pouvoir leur dire le bon mot pour que cette animosité ne naisse pas. Cet enfant-là avait besoin et il s'est senti dans un... Je le disais, dans une atmosphère d'insécurité parce qu'il se dit... Ah, moi, je suis venu en la famille. Quand il vient à droite, il est dans la famille de quelqu'un. Il vient à gauche aussi, il est dans la famille de quelqu'un. Il faut que les parents aient le bon mot pour rassurer l'enfant qui traîne dans ces deux environnements. Mais bon, nous, on va dans l'environnement de la pub et on revient dans un instant. Applaudissements On est de retour et vous faites bien de regarder Live TV, c'est la réunion. Donc, on a Ismaël qui a finalement retiré ses lunettes. Qu'en est-il de ta relation avec tes frères et soeurs du côté de ta maman ? Bon, actuellement, c'est ça ? Oui. Actuellement, il n'y a pas trop de liens encore entre nous parce qu'il y a un peu longtemps que je ne suis plus là-bas. Au début, j'étais un peu pris par mes idées. Voilà, parce que moi, j'ai nourri des idées dans ma tête. Je ne voulais pas, en fait, quelqu'un d'autre dans ma famille entre moi et papa. Au début, ça, c'était mon idée qui est là parce qu'on a vécu, on a vécu des choses. C'est vrai que j'étais petit, mais on a vécu beaucoup de choses ensemble. Voilà. Avec ton père ? Oui, avec papa et maman. D'accord. Souvent même, actuellement, il me montre des vidéos de nous ensemble. Lorsque j'ai vu le moment de l'autre côté, papa de l'autre côté, moi, il y a beaucoup de choses qui se sont brisées. Donc, j'ai mis tout ça sur la faute de mes frères au début. Voilà. Mais aujourd'hui, on peut dire que avec du recul, avec plus de maturité, tu comprends que tes frères et soeurs ne te détestent pas comme toi, tu as pu les détester. Oui, je comprends. Mais même actuellement, il y a des choses parce que vous savez, lorsque nous sommes dans une famille comme ça, il y a des choses qu'à cause de peut-être tes frères, tu ne peux pas avoir. À cause de peut-être tes frères, parce qu'on peut dire que je veux t'offrir ça, mais vu que ton frère est là, je ne peux pas te le donner. Non, il faut juste que tu apprennes à partager. Ça n'a rien à voir avec jeudi. Moi, effectivement, j'ai grandi avec mes frères et soeurs. On a grandi ensemble, mais il faut accepter. Je dis, par exemple, moi, je me rappelle, mon frère, il était au Maroc, je devais partir en vacances au Canada. Ça a été annulé parce qu'on avait dû envoyer de l'argent à mon frère telle ou telle chose. On a le même père et la même mère. Donc, ça n'a rien à voir. Je suis partie aux États-Unis. Certainement, ceux qui étaient là, peut-être mon frère avait besoin de quelque chose, on a dû réduire. Les parents se débrouillent. Ils travaillent, il y a plusieurs enfants, il faut pouvoir aider tout le monde. Ce n'est peut-être pas au même titre comme les enfants le voudraient, mais accepte que peut-être même on fera plus que... Si tu as un frère qui s'en va avoir pour étudier, écoute, et puis toi, tu es dans une école ici. Forcément, là où il était tout petit, un enfant ne prend pas toujours ce type de discours. Jusqu'à présent, c'est ce qu'il a dit. Jusqu'à présent ? Tu ressens ça ? Il y a des petits trucs encore. Jusqu'à présent, comme je l'ai dit, il y a des petits trucs, mais c'est compris en fait. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, il faut relativiser. D'accord. Il faut aimer tes frères et tes sœurs parce qu'à the end of the day, c'est ceux-là qui sont là avec toi. Vous avez la même mère, vous avez le même père. Demain, si tu as un problème, c'est vers eux que tu peux te faire. La preuve de l'autre que tu as appelé quand maman a eu un malaise. Non, actuellement, le courant passe. Le courant passe, surtout du côté du papa. Oui, c'est parfait. Essaie de renouer du côté de maman. Elle aussi du côté. Tu le promets ? Oui, je le promets. Ok. C'est là qu'on va se tourner vers notre public pour la rubrique « Dis-moi tout ». On y va tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Oui, ça va bien. C'est quoi ton nom ? C'est Christiane Niaoré. Christiane Niaoré. Oui. Comment s'il y a beaucoup de bêtés ? D'accord. Raconte-nous. C'est une question que tu poses ? Non ? Non, ce n'est pas une question que je pose. Vraiment, j'ai une petite histoire. à moi. D'accord. Bon, ça date un peu des années, un peu longtemps. J'étais à San Pedro chez mon oncle et j'avais une dernière aussi. J'avais une cousine aussi qui était dans la maison et sur moi, on était toutes jeunes à l'âge de 15 ans, 16 ans. Et tu sais, bon, cette dernière-là commence à manifester la jalousie et je ne sais pas pourquoi. Et lorsque il y a les petites manifestations, les soirées dans le quartier et surtout, bon, quand on est deux comme ça, qu'on marche, si quelqu'un essaie de t'apprécier un peu, bon, ah, ma chérie, tu es belle, comment tu vas? Tout de suite, la couserie qu'on mettait là, elle change carrément la couserie. et puis bon, elle arrive à faire les choses dans la maison même quand je sors et tant bien qu'on est des jeunes filles et puis au moins chacun a ses petits d'îles. Quand je lui dis au moins pour ma chérie, j'arrive, elle sait très bien que je lui dis que j'arrive. Mais quand l'on demande, elle dit quoi? Elle dit carrément qu'elle ne sait pas où je suis. Elle ne sait pas. Et quand je reviens de mes balades et quand l'on me demande, j'hésitais, je l'ai mis au courant, je l'ai dit que je sortais, que je partais, ça l'a eu une amie, mais elle a dit carrément qu'elle ne sait pas. C'était quoi la base de cette jalousie? Bon, la base de sa jalousie, en fait, moi, je... De la manière que moi, je voyais elle sa jalousie, je me disais que plus qu'on sort et plus quand les gens m'apprécient et quand je m'habille, on me dit qu'on me dit tu t'habilles bien, elle change en même temps carrément. Et pourquoi est-ce que... Une jalousie naturelle en fait. Voilà, j'allais dire naturelle. Elle était envieuse de toi, c'est ça? Voilà, en fait, elle était envieuse. Donc, dans son envie, elle allait un peu plus loin. Bon, quand on sort comme ça, bon, je me rappelle bien, bon, quand on sort, qu'on prend les véhicules, bon, tantôt, moi, je suis dans la voiture, même si elle est derrière, c'est bien ou c'est moi, c'est moi, tu l'invites et on sort. Mais quand on sort comme ça et que quelqu'un arrête la voiture qui dit, bon, je paie ton transport comme ça, elle est dans la voiture puis elle en boule. Quand on sort, elle dit, mais... Est-ce que t'as parlé avec quelqu'un pour savoir? Elle dit carrément à la personne, non, on a deux paiements de transport aussi. Elle dit non, la faveur c'est pour elle. Donc tout de suite, là, j'ai vu que sa jalousie, c'était un peu... D'accord. Et aujourd'hui, qu'en est-il de votre relation? Bon, aujourd'hui, bon, on s'est séparés, mais au moins, on se voit au moins sur les réseaux sociaux à cause de WhatsApp, autres. Ah, dis-donc, à ce point-là, vous ne vous parlez pas vraiment? Non, bon, oui, on se parle, on se parle, mais c'est qu'on est... Éloigné? On est un peu éloigné jusqu'à ce qu'elle se marie, tout ça. Et ma tante m'a appelée pour dire qu'elle s'est mariée, c'est son mariage. Donc elle ne t'a pas invitée à son mariage? Bon, ma tante m'a dit ça, mais en ce moment, j'étais enceinte de mon fils, donc je ne pouvais pas partir sur Saint-Petro. ta tante t'a dit, mais elle-même, elle-même a invité sa soeur à son mariage. Exactement. Oui, elle m'a invitée, elle m'a invitée ma tante, elle m'a dit que son me voix qu'on faisait la commission, c'est comme ça, que ma tante m'a dit, mais moi, je ne suis pas partie, puisque j'étais enceinte, je ne pouvais pas prendre le trajet, je ne suis pas pour la route. On peut applaudir maman, s'il vous plaît. Tout ça rouge, il a bien revu, tout va bien à présent. C'est là qu'on va s'arrêter, dans cette émission, sans oublier de faire le dernier mot, avec nos invités. Maman Kibri, il faut regarder la caméra et puis t'adresser à ta soeur, avec qui tu t'entends parfaitement maintenant. C'est seulement que, bon déjà, comme on s'entend déjà parfaitement, c'est déjà une grande joie pour moi et pour elle. C'est comme si on était seul au monde, parce que maman n'a pas eu d'autres enfants que nous deux. Donc, ce que je peux lui dire est que je l'aime beaucoup. Très bien. Voilà. Je l'aime beaucoup. C'est énorme. Est-ce qu'on peut applaudir ? On te laisse décider. Tu veux parler à qui ? À tes frères côté maman ou côté papa ? Bon, tout le monde. À tout le monde ? Oui, tout le monde. D'accord. Bon, moi, pour ma part, ce que je peux dire, c'est comme Mme Brézine a dit. Qui ? À considérer la braise ou la braise. Voilà, comme la braise a dit, voilà, nous sommes en Afrique et c'est le noir. Donc, j'avais compris ça depuis longtemps. Donc, c'est juste d'abord m'excuser auprès de mes frères pour tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des choses même que j'ai dû dévoiler ici. Voilà, mais c'est pour dire qu'en fait, je les aime. Voilà, et cet amour-là, c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas. Mais avec papa, du côté maman aussi, avec le conseil, je pense qu'à tout le monde, je peux dire que je suis prêt à m'a donné ma vie pour eux, en fait. Oh ! Non, mais, ce qu'il faut retenir aussi, aux parents, il ne faut pas minimiser la peine des enfants ou le fait qu'ils se sont débousselés. Donc, quand il y a des situations comme ça où les parents se séparent, il faut apprendre à donner de son temps et de son amour à l'enfant parce que l'enfant ne comprend pas forcément ce que l'adulte vit. Et après, ça crée beaucoup de tensions quand l'enfant grandit. Il grandit avec beaucoup d'amertume, de jalousie en lui. Donc, franchement, il faut écouter. Il faut surtout écouter les enfants parler avec eux. En tout cas, merci à tous les parents aussi qui nous regardent. J'espère que cette émission aussi sera édifiante. C'est une émission pleine de conseils. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Merci, c'était La Réunion. Merci. Bye bye. Applaudissements 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 Ah, Jesus Christ. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...